Alors le tracé du Castellet, c'est une piste qui mesure 5,8 km, qui a la particularité d'être assez plate et avec beaucoup de zones de dégagement, de grandes zones de dégagement. Donc c'est un circuit sur lequel il n'est pas facile d'avoir des points de repère visuels pour les pilotes parce que la piste a toujours l'air d'être un petit peu à perte de vue. Et c'est un circuit qui combine beaucoup d'éléments techniques différents, à savoir des grandes lignes droites, notamment celles du Mistral, des virages très rapides comme ceux de Signe et du Bosset et des portions plus sinueuses, plus techniques. Donc c'est un compromis qu'il faut trouver en matière de réglage parce que c'est un circuit qui rassemble à peu près toutes les caractéristiques qu'on peut trouver sur les différents circuits de Formule 1. Les pilotes français sont très attendus au Castellet, que ce soit Romain Grosjean ou Pierre Gasly. Maintenant, tout va dépendre de la capacité de leur monoplace. Après, on sait que Red Bull apporte quelques évolutions intéressantes ici, notamment un nouveau moteur pour ce qui est de Honda. Donc on verra à quel point le moteur fonctionne et à quel point ça permettra à Pierre Gasly de se rapprocher des meilleurs. Et puis pour Romain Grosjean, il pilote une voiture qui est plutôt performante mais qui a beaucoup de mal à faire fonctionner ses pneumatiques dans une fenêtre qui est très étroite, une fenêtre de température. Donc s'il tombe dans la bonne fenêtre, il aura une voiture très efficace. Et malheureusement, s'ils sont à côté de cette fenêtre, ça peut être un grand prix difficile. Donc malheureusement, chez As, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il faut espérer que les fortes chaleurs du sud de la France aident l'écurie de Romain Grosjean à bien performer. Oui, c'est un rendez-vous aujourd'hui le Grand Prix de France qui est attendu par tout le monde. Bien sûr par les médias français mais également par les écuries. C'est un circuit assez joli. L'endroit, le cadre est exceptionnel. Et c'est vrai qu'on est sur la French Riviera, comme on dit. Donc il y a une vraie attente des écuries, des pilotes à venir rouler ici. Donc c'est un événement qui a complètement retrouvé sa place, qui avait toute sa légitimité. Parce que la France est une nation d'automobiles et de compétitions automobiles depuis toujours. Et aujourd'hui, ce Grand Prix de France, il est complètement légitime. Il a pleinement retrouvé sa position dans le calendrier. Et... – Sous-titrage FR 2021